Alors on va reconstituer le casse-tête, donc on a les deux pièces Ayanama ici, donc ils sont gravés Ayanama, ce sont celles qui ont l'encoche ici, il y a la deuxième ici, Ayanama avec l'encoche, les pièces hors glace qui ne sont pas ouvertes, qui n'ont pas d'ouverture, pas d'encoche, et sont gravés hors glace, et une deuxième hors glace ici. Donc on va reconstituer la chaîne, pour ce faire on va d'abord constituer une paire de maillons, enfin deux paires de maillons plus exactement, en prenant une pièce Ayanama avec une pièce hors glace, et le deuxième on va faire la même chose avec les deux autres. Donc on va commencer par prendre la pièce hors glace, avec ici la partie concave, donc la partie femelle j'ai envie de dire, à gauche, la partie mâle à droite, avec le côté sculpté vers soi, ça c'est le côté lisse, côté sculpté vers soi, on la tient en main gauche comme ceci. On prend la pièce Ayanama, pareil côté sculpté vers soi, avec l'ouverture vers le haut, donc côté mâle à droite, côté femelle à gauche, et on va introduire la pièce Ayanama à l'intérieur de la pièce hors glace, ici par le haut, attention par le haut, non pas par le bas, mais bien par le haut comme ceci. Une fois qu'elle est introduite, on va la basculer dans la boucle de droite de la pièce hors glace, donc la pièce hors glace est celle que je tiens en main gauche, donc la pièce Ayanama est introduite dans la boucle de droite, et je lui fais faire un demi-tour, ici, et là je peux maintenant introduire le côté mâle de la pièce hors glace à l'intérieur d'ouverture de la pièce Ayanama. Là ça passe pas, il faut que je passe comme ceci à l'intérieur, et là je vais reconstituer ma première demi-chaîne. Mais c'est pas fini, on va pas se contenter de rester comme ça, avant de poursuivre avec la deuxième moitié de chaîne, on va d'abord inverser la pièce à hors glace, donc on va introduire, on va rassembler les deux pièces comme ceci, donc je tiens comme ça la pièce Ayanama en main droite, en gauche vers le bas, la pièce à hors glace en main gauche, je ramène les deux pièces comme ceci, et je remonte vers le haut la pièce à hors glace pour inverser le maillon. J'ai maintenant ma première demi-chaîne qui est prête, qui se présente exactement comme ceci, alors vérifiez bien, il faut vraiment que votre demi-chaîne soit exactement pareil. Donc j'ai ici la pièce Ayanama, quand j'ai la sculpture vers moi, avec l'ouverture à droite, donc le côté femelle vers le haut, j'ai la pièce à hors glace qui tombe à l'intérieur, avec le côté femelle vers le haut, et le côté sculpté à droite. Si elle est dans un autre sens, si on a le côté femelle en bas, côté mâle en haut, c'est pas bon, si vous avez le côté sculpté à gauche, c'est pas bon. Il faut vraiment que vous soyez comme ça, là il faut essayer de ressortir les pièces, et de revérifier que vous avez bien procédé exactement comme je l'ai indiqué. On va faire pareil avec la deuxième pièce, donc je prends la pièce à hors glace en main gauche, côté femelle dans la main, côté sculpté vers le haut, la pièce Ayanama, côté sculpté vers moi, ouverture vers le haut, donc côté femelle à gauche aussi, je l'introduis par le haut, là ça rentre, je glisse, je bascule dans la boucle de droite de la pièce à hors glace, je tourne, et j'introduis, et ensuite je descends ici, la partie qui est en main, je la descends pour l'introduire dans la pièce à hors glace, et c'est dedans. Là, je retourne ma pièce à hors glace, donc je l'introduis, je la bascule vers le haut, et elle fait demi-tour, et j'ai maintenant un deuxième maillon, qui est parfaitement identique au premier. Ok, quand j'ai le côté sculpté vers moi des pièces Ayanama, j'ai le côté femelle vers le haut, et j'ai la pièce à hors glace, qui est côté femelle vers le haut, et côté sculpté, pardon, et qui est côté sculpté à droite. Maintenant, avec ces deux pièces, je peux reconstituer ma chaîne. Donc, je vais prendre en main gauche la pièce à hors glace, une des pièces à hors glace, ici, donc en main gauche, sculpture vers moi, côté femelle à ma gauche, côté maillon, donc côté maillon Ayanama, avec le maillon Ayanama, qui a l'ouverture vers le haut, que je laisse tomber dans la main, comme ceci. Je prends l'autre demi-chaîne, cette fois-ci, je prends le côté à hors glace, à côté Ayanama en main, donc celui qui a une ouverture, ici, mais je prends côté sculpté vers moi, pour avoir l'ouverture vers le bas, et cette fois-ci, je ne l'introduis pas par le dessus, comme tout à l'heure, mais bien par le dessous, là. Je l'introduis dedans, je la ressors, ici, toujours dans la boucle de droite. Comme tout à l'heure, je fais le demi-tour, je rentre le côté mâle dans l'ouverture, le côté mâle de la pièce à hors glace dans l'ouverture de la pièce Ayanama. Je ne peux pas rentrer comme ceci, ça ne passe pas, je ne peux pas reconstituer immédiatement ma chaîne. Il faut d'abord que je bascule comme ceci, pardon, ça bloque, voilà, comme ceci, là. Donc ma chaîne est presque finie, j'ai simplement un maillon qui n'est pas du bon côté, donc pour terminer de reconstituer ma chaîne, il va simplement falloir que je tienne ici, là, et que je prenne le maillon du dessous, que je le tourne, comme ceci, et je le bascule à l'intérieur, et là, j'ai reconstitué ma chaîne. Maintenant, petite vérification, on va bien vérifier que vous soyez au même point que moi. Donc, on a complètement à gauche une pièce Ayanama, donc avec l'ouverture, sculpture vers moi, j'ai à ma droite, donc sculpture vers moi, et côté femelle à gauche, à ma droite, un maillon à hors glace, qui est sculpture vers le haut, et côté femelle, ici, à ma gauche, comme tout à l'heure. Ensuite, j'ai une pièce Ayanama, un maillon Ayanama, mais cette fois-ci, donc toujours côté sculpture vers moi, mais cette fois-ci, ouverture vers le bas, et donc, logiquement, côté femelle à droite, et au bout de la chaîne, j'ai un maillon à hors glace, avec côté femelle, ici, à ma gauche, et côté sculpté vers le haut. Si vous n'êtes pas dans cette configuration, s'il y a un maillon qui est différent, vous n'êtes pas bon, ça ne marchera pas, vous pouvez vous arrêter, essayer de tout redémonter, et recommencer depuis le début. Maintenant, pour fermer la chaîne, on va procéder de la façon suivante, on va prendre la pièce, l'extrémité de la chaîne, côté à hors glace, ici, donc la pièce qui est gravée hors glace, donc celle qui n'a pas l'ouverture, dans la main, côté sculpté vers le haut, on va laisser tomber, ici, le reste de la chaîne, on va attraper le maillon Ayanama, qui se trouve au bout de la chaîne, on va le remonter vers le maillon hors glace, on va lui faire faire un demi-tour, donc on va le faire pivoter, ici, autour de ce maillon-là, pour lui faire faire un demi-tour, et l'introduire par le bas, ici, là, comme ceci, on va le ramener, une fois qu'il est introduit, on va le ramener, hop, là, une fois qu'il est introduit, on le ramène dans la boucle de droite, on refait un demi-tour dans le sens inverse, là ça devient un peu compliqué, parce que les pièces se bloquent les unes par rapport aux autres, on aimerait bien pouvoir sortir comme ça, mais comme d'habitude, ça passe pas, il faut sortir comme ceci, là, et là je suis bloqué, voilà, ça c'est là, un peu la difficulté de ce puzzle, voilà, de ce casse-tête, voilà pourquoi je suis bloqué, parce que j'ai une pièce ici qui sort par là, et une qui sort par là, et là c'est pas bon, ça bloque, donc il faut vraiment faire attention à, voilà, là ça bloque plus, voilà, on se retrouve comme ceci, la chaîne est pratiquement fermée, et maintenant, on va, comme d'habitude, prendre, quand je suis dans cette situation-là, avec ma pièce Ayana-Ma que je viens, avec laquelle je viens de refermer la chaîne, qui est vers moi, donc côté sculpté vers moi, ouverture vers le bas, côté femelle à droite, je prends, là j'ai une sorte de triangle qui est constitué par les trois autres maillons, je prends le maillon du bas, donc c'est un maillon hors glace, je le fais pivoter comme ceci, là, le maillon Ayana-Ma rentre dedans, ici, ça se libère, et je me retrouve avec ma chaîne qui est fermée, comme tout à l'heure. Les deux maillons Ayana-Ma, donc encoche vers le bas, encoche vers l'intérieur du carré, très important, il faut vraiment que vous soyez dans cette configuration-là, donc je répète, les deux pièces Ayana-Ma, en haut et en bas, côté sculpté vers soi, donc les pièces Ayana-Ma, c'est celles qui ont l'ouverture, côté sculpté vers soi, en haut, j'ai le côté femelle à droite, en bas, j'ai le côté femelle à gauche, et donc côté mâle à gauche en haut, côté mâle à droite en bas, et j'ai ici verticalement les pièces Ayana-Ma, qui ont le côté lisse vers l'intérieur, avec la gravure en haut à droite pour le maillon droit, et en bas à gauche pour le maillon gauche. Voilà, si vous n'êtes pas dans cette configuration, encore une fois, il faut recommencer, ça ne peut pas passer. Maintenant, on va transformer le carré en losange, comme ceci, qu'on va écraser, de façon à ramener les deux pièces, les deux maillons Ayana-Ma, de façon à les aligner, en fait. Donc on a notre carré ici, maintenant on va attraper la pièce Ayana-Ma, à chaque fois côté mâle, ici, donc sur deux coups opposés, et on va les ramener comme ceci, on va transformer le carré en losange, on va l'écraser comme un losange, de façon à ramener les deux pièces Ayana-Ma sur le même alignement. Alors peu importe que celle du dessus passe devant, celle du dessous, ou vice versa, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut par contre, c'est arriver à les aligner. Alors, n'essayez pas forcément de les passer les deux en même temps, mais vous pouvez commencer par en passer une ici, là, et ensuite, vous pouvez, là j'en ai déjà passé une, maintenant celle du dessus, je vais passer celle du dessous, et comme ça, ça passe beaucoup plus facilement. Normalement, voilà. Là, j'y suis presque. Non, je n'y suis pas presque. Là, c'est coincé, et voilà. Ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est la difficulté de ce casse-tête, c'est qu'on est très vite bloqué. Voilà, là, ça se débloque, et ça se met en place. Donc maintenant que je suis comme ceci, je vais, donc j'ai les maillons à or-glace ici, en dessous, je vais les inverser. Donc en fait, il va s'agir de faire passer, là, j'ai celui du dessus qui va vers la droite, et celui du dessous qui va vers la gauche. Il faut que je les inverse. Donc je vais tirer déjà comme ceci, voilà, tirer donc sur les deux pièces Ayanama pour les sortir, et maintenant, je vais prendre celle du dessus que je vais tirer à droite, et celle du dessous que je vais tirer à gauche. Normalement, encore une fois, voilà, et maintenant, je vais, alors je recommence, là, je l'ai perdu, voilà, et maintenant, il va s'agir de replier l'ensemble sur les côtés, sur les pièces, sur les maillons Ayanama, de façon à reconstituer le puzzle. Donc là, vous avez vu, je n'ai pas essayé de tout tirer ensemble, si vous essayez de les ramener ensemble, là, ça va avoir tendance, attendez, je vais essayer de me remettre, c'est quand on veut montrer ce qui est difficile à faire, que c'est difficile, mais si j'essaye de les ramener, de ramener tout ensemble, ça va être délicat, ça va bloquer, donc je vais déjà ramener les deux pièces Ayanama, ici, comme ceci, la première, la deuxième, ensuite, je ramène les deux autres, une première ici, et une deuxième là, une fois que je suis comme ça, c'est beaucoup plus facile après, d'écarter celle-ci, et de ramener les deux autres en face, et de refermer le tout, et voilà, et c'est fini, et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada